Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre cet exercice. Alors, on considère une fonction f définie sur l'intervalle moins 2, 12, dont le tableau de variation est donné ci-dessus. Donner par la fonction f l'image des intervalles. Donc, petite a de 7 jusque 12, b, 1 et 3, c de moins 1 jusque 1, e de moins 2 jusque 3, f de 3 jusque 9, et g de 1 jusque 12. Voilà. Maintenant, je vous laisse le résoudre. Bien. Passons à la correction. Tout d'abord, il faut savoir que l'on va prendre le plus petit nombre d'abord, et ensuite le plus grand de l'intervalle. Donc, on va prendre l'intervalle 7 jusque 12. Donc, on a ici 7 jusque 12. Il faut donc prendre le plus petit, qui est moins 2, et le plus grand, qui est 3. Ensuite, on fait pareil. De 1 jusque 3, on a ici le 1, ici le 3. On prend le plus petit, qui est le 0, et le plus grand, qui est le 5. Ensuite, le f, on est donc entre moins 2 et 1. On prend le plus petit, qui est le 3, et le plus grand, qui est le 5. Maintenant, ça se complique un petit peu. Car entre moins 2 et 3, il ne faut pas prendre le 0 et le 3, car le 3 n'est pas le plus grand. 5 est le plus grand. Donc, on prend le 0 en premier, et 5 en deuxième. Pareil pour 3 jusque 9. 3 jusque 9, ça va... On a l'impression que ça va de 0 à 0. Mais en fait, non. Ça va de moins 2 jusque 0. Donc, on met le plus petit, qui est moins 2, et le plus grand, qui est 0. Maintenant, de moins 1 jusqu'à 12, de moins 1 jusqu'à 12, on a 5 et 3. Mais attention, il y a toujours ce petit moins 2, qu'on met en premier, vu qu'il est le plus petit. Moins 2 et 5, le plus grand. Voilà, nous avons maintenant terminé cet exercice. C'est parti.